Le dropshipping ne marche plus du tout comme avant, c'est pas qu'il marche moins bien, c'est que ça a changé. Je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo comment survivre et comment vous adapter à ces changements. Si aujourd'hui vous voyez que vous n'arrivez pas à rendre une boutique rentable par rapport à ce qu'on vous explique, c'est que vous devez absolument regarder toute cette vidéo en entier puisque d'étape en étape je vais vous donner des solutions. Je vais également vous dire là où est-ce que vous allez rencontrer des obstacles et des problèmes, ce qui va vous pénaliser et des choses que peut-être aujourd'hui vous ne comprenez pas tout simplement. C'est parti, let's go ! Donc le problème c'est que depuis la digitalisation du monde, il y a beaucoup de concurrents. Vous le savez, il y a énormément de concurrents en dropshipping, tout le monde veut faire ça. Toute personne qui aujourd'hui est salariée, toute personne qui aujourd'hui se dit j'aimerais bien avoir des revenus complémentaires, peu importe sur internet, en physique ou autre, tout le monde a déjà pensé au dropshipping. En tout cas, les personnes qui sont en train de se renseigner finiront par tomber sur ce mot-clé qui est notre très cher dropshipping, à savoir le fait de pouvoir faire du e-commerce sans aucun stock afin d'être libre et de gagner quand même très très bien sa vie. Voilà, tout simplement. Mais aujourd'hui, depuis notamment la pandémie, on le voit bien, il y a eu énormément de personnes et donc on a eu des vagues de concurrents qui sont arrivées pour se lancer. Qu'est-ce que ces gens-là font ? Qu'est-ce qui nous pénalise par rapport au fait qu'il y a énormément de concurrents ? Ce n'est pas qu'ils sont super forts, ce n'est pas qu'ils vont prendre notre place. C'est simplement qu'ils créent énormément de brouillard, de brouillon, de brouhaha. C'est-à-dire qu'il y a plein de fréquences qui ne servent à rien. Les mecs sont partout, tout le monde attaque les mêmes niches. Je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo comment vous en sortir. Mais en tout cas, on voit que c'est en train de nous gêner. C'est un gros cahier de brouillon. Et finalement, les clients derrière sont énormément prisés pour les mêmes produits, pour les mêmes niches. Tout le monde est sur le même steak. Donc, vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, d'ailleurs, j'ai un livre à ce sujet qui est super intéressant, dont je vous parle souvent, qui s'appelle « Océan bleu, océan rouge ». Je vous conseille d'aller le voir. Là, on est au stade de l'océan rouge. Mais pas tant que ça. Vous allez voir qu'il y a quand même des solutions. Je vais en parler tout au long de cette vidéo. Donc, depuis la pandémie, tout le monde s'y est mis. Tout le monde s'est dit « Putain, mais moi aussi, je veux vivre de mon ordinateur ». Il y a très peu de gens qui aiment montrer leur tête, comme je suis en train de le faire, parce qu'ils ont peur qu'on leur envoie des tomates dessus dans la tranche. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Ok, quelles sont mes solutions ? » J'ai le trading. J'ai la possibilité, je ne sais pas, de faire de l'affiliation. J'ai Amazon FBA, c'est-à-dire de vendre des produits sur Amazon. J'ai le dropshipping, bien entendu. Le e-commerce, le dropshipping de manière générale. Et donc, du coup, ces gens-là se sont dit « Allez, c'est parti. J'ai 2 000 euros de côté, 5 000 euros de côté, 10 000 euros de côté. J'ai reçu un petit héritage ou j'ai mis de l'argent de côté depuis des années que je travaille. Je vais essayer de me lancer et à mon tour de devenir millionnaire grâce à Internet. » C'est un rêve qui est tout à fait accessible, mais qui aujourd'hui, d'après moi, vu la façon dont les gens abordent ce rêve, qui est plutôt utopique. Pour moi, ils ont très peu de chances d'arriver à l'atteindre s'il continue de fonctionner de cette manière. Je vais vous expliquer tout ça tout au long de cette vidéo. Alors, autre problème, vous utilisez des méthodes qui étaient déjà obsolètes il y a 5 ans. Il y a énormément aujourd'hui de personnes qui, par souci de simplicité, qui, par fainéantisme d'esprit, ne veulent pas essayer de comprendre réellement ce qui est en train de se passer. Ou n'ont pas la capacité d'aller chercher la bonne information. Ce qui donne, en termes de résultats, des personnes qui utilisent des méthodes qui étaient déjà dysfonctionnelles, qui ne fonctionnaient pas, qui n'apportaient aucune rentabilité et aucun résultat il y a 5 ans. Donc, je vous laisse imaginer la capacité de cette stratégie à apporter des résultats aujourd'hui. Vous utilisez des stratégies qui ont l'air simples, qui sont rassurantes parce qu'on se dit « Ok, on va faire ça, on va copier, on va regarder. Comment mettre des produits en place, on va regarder les 10 produits gagnants qu'on vient de me proposer. Je vais simplement aller sur mon ordinateur, utiliser les produits qu'on me conseille et que tout le monde regarde d'ailleurs. Et puis, ça va fonctionner pour moi. » Alors, vous n'apportez rien. Il ne s'est rien passé entre temps. Et donc, vous pensez qu'en copiant certains trends, certains produits, en copiant certaines stratégies faites pour des enfants de 5 ans, vous allez obtenir de très gros résultats. Voilà. Prenez 2 minutes de recul et vous allez vite comprendre que ce n'est pas cohérent. Si vous avez un peu de bon sens, vous allez comprendre que ça ne peut pas le faire, tout simplement. Alors, pour moi, je vais vous expliquer comment changer. Mais en tout cas, le fait d'utiliser des stratégies obsolètes, ça ne vous apportera pas de résultats. Ou du moins, à part quelques centaines d'euros par-ci par-là, c'est très bien pour se mettre le pied à l'étrier. Maintenant, si vous voulez faire un projet un petit peu plus sérieux, que vous souhaitez vous investir réellement pour votre réussite en ligne, pour changer de vie et pour vivre grâce à votre ordinateur, avec tous les avantages que ça comporte, écoutez bien la suite de cette vidéo. L'erreur est d'essayer de se battre contre des personnes qui ont plus de budget que vous, plus de compétences et plus d'expérience que vous. Alors ça, c'est l'erreur des débutants, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, moi, je vais attaquer la niche du fitness, moi, je vais attaquer la niche en face. Vous avez des gars comme moi qui sont là depuis dix ans sur Internet, vous avez Nike, vous avez Adidas. Je ne me compare pas à Nike ou Adidas, mais je veux dire que j'ai beaucoup d'expérience. Donc, dans toutes les niches qu'on vous propose et les façons de les aborder ou tous les produits qu'on vous fait vendre, je suis au courant. On est au courant et des gars comme moi, il y en a des centaines et des centaines en France. Donc, vous vous imaginez que ça va être compliqué pour vous de nous passer devant alors que vous venez à peine d'arriver. Prenez bien en compte et dites-vous bien que c'est un vrai métier. Prenez en compte que si vous voulez performer, il va falloir vous former, il va falloir comprendre des choses. Peu importe la façon dont vous vous formez, si vous voulez vous former tout seul, si vous voulez vous former avec nous ou avec d'autres, peu importe. Peu importe comment vous atteignez cet objectif d'avoir de nouvelles compétences. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas faire face à des gars qui ont plus de budget publicitaire, qui ont plus d'intelligence de marketing en ligne, de publicité en ligne et qui ont beaucoup plus d'expérience. Qui ont vu passer des produits, des produits, des concurrents, des trucs depuis des années, qui connaissent le game par cœur. Vous ne pouvez pas vous en sortir, c'est juste impossible. Il vous reste quand même des solutions, on va le voir. Aujourd'hui, c'est à celui qui met le plus d'argent en publicité ou qui baisse le plus les prix sur des produits de tendance. Cela ne peut conduire qu'à votre échec à long terme. Pour toutes les personnes qui se disent, qui abordent ce genre de choses en disant, moi je vais prendre un produit qui a bien fonctionné, mais je vais baisser les prix à fond. Pour toutes ces personnes qui se disent, moi je vais faire moins cher qu'Amazon, moi je vais vendre au même prix qu'Amazon. Vous faites une énorme erreur et vous allez y sacrifier votre rentabilité. Tout simplement, pour moi, l'erreur de tout débutant, c'est de ne penser qu'au prix. Alors qu'un professionnel, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se dire, moi j'ai un produit qui est similaire à d'autres, dans une niche qui est similaire. Déjà, je vous donne une indication, je vous en ferai des vidéos. Ne commencez jamais par monter votre business depuis un produit gagnant en dropshipping, c'est un piège. C'est vraiment une méthode pour faire des pétards mouillés et pour ne pas réussir à créer quelque chose sur le long terme et ne pas avoir un vrai business. Donc du coup, ne pas avoir de vrais revenus, tout simplement. Toutes les personnes qui réussissent en dropshipping, ce sont des gens qui ont commencé par choisir une niche et qui derrière ont commercialisé des produits en rapport. Mais j'en ferai une vidéo, donc restez bien branché à la chaîne et abonnez-vous. Mais je l'expliquerai dans d'autres vidéos. Donc, si vous baissez la culotte en permanence, à un moment donné, vous allez être au niveau du sol et vous ne pouvez pas baisser les prix plus que vous ne l'avez déjà fait. Cela ne peut conduire qu'à un échec sur le long terme. Pourquoi ? Parce que vous n'avez aucune marge. Vous allez faire de la publicité, vous allez vendre du pas cher ou vous allez essayer de comprendre quel est le prix moyen vendu par vos concurrents. Mais à ce moment-là, derrière, vous n'allez pas avoir de marge. C'est vraiment dommage puisque plus un produit est en danse, par définition, plus il va y avoir de dropshippers qui vont essayer de le vendre et ceux-là partout à travers le monde. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est simplement vous mettre à ras les pâquerettes et ne plus avoir de marge. Alors que je le disais, un professionnel, au contraire, va prendre le même produit, mais va simplement augmenter la valeur perçue pour le vendre beaucoup plus cher. J'ai des produits qui sont vendus, on va dire, je vous donne un exemple, qui sont vendus 50 euros sur Amazon. Que moi, je vais aller vendre 90 euros, par exemple. Vous imaginez, j'ai 40 euros de plus de marge. Maintenant, vous allez me dire comment faire, comment est-ce que je fais ça. Je vais vous l'expliquer tout au long de cette vidéo. En business, il y a toujours des cachettes secrètes. Dites-vous bien ça, retenez-le bien, c'est un point très important de la vidéo. Ce sont des endroits où les bourrins ne vont pas, mais qui regorgent de trésors. Il y a des endroits comme ça, des poches, des poches d'audience, des poches de... En fait, ça s'appelle simplement des niches, des segments de marché. Mais aujourd'hui, une niche, quand on vous parle de niche, vous allez dire, « Ah, je vais attaquer le fitness, la niche du fitness. » Pour moi, le fitness, ce n'est pas une niche. Pour moi, le fitness, c'est un marché. Maintenant, je l'ai toujours dit, je prends cet exemple parce que c'est facile, le sport à la maison, ça, c'est une niche. Si vous vendez des élastiques, j'ai des élèves qui font ça très bien et qui s'en sortent extrêmement bien. Si vous vendez des élastiques, par exemple, pour faire le sport à la maison ou en extérieur, là, c'est extrêmement... c'est super niché. Voilà, c'est vachement intéressant. Ou les personnes qui vont dire, « Moi, je vais enseigner aux gens à, admettons, à faire du sport avec des chaises. » Voilà, tout simplement. Avec les chaises qu'il y a chez eux, tout le monde a des chaises. Je vais leur faire un programme que je vais vendre où je vais expliquer comment faire du sport, tous les muscles du corps avec une chaise en 15 minutes par jour. Là, vous êtes niché. Là, je veux bien parler de niche, mais sinon, le marché du fitness n'est pas une niche. D'accord ? Arrêtez de penser ça. Le marché du fitness n'a rien à voir avec une niche. Ok ? Donc, il y a quelques astuces, il y a quelques tips, il y a quelques arrières boutiques, des zones que les bourrins, les gueux, les mecs qui sont complètement hypnotisés, qui pensent que le business en ligne, c'est facile, qui pensent que tout va être facile, etc. Ben, les mecs, ils foncent, ils recopient les autres, ils recopient ce qui a fonctionné pour d'autres. Alors que les gens, il y a beaucoup de gens qui sont dans des niches qui ne sont pas du tout sexy, très peu glamour. Quand j'entends par là « pas sexy », c'est que ça ne va pas être la niche du fitness, ça va être des niches où tu te dis « Mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas ? » Il n'y a pas de client. Non, et finalement, il y a des millions à se faire. Il y a des millions à se faire, pourquoi ? Puisque nous sommes sur Internet. Et sur Internet, on a accès à toutes les audiences. À savoir des stratégies, donc on parle de stratégies bien pensées et précises qui vous permettront d'éviter les embouteillages. Retenez bien ce concept. C'est un peu comme partir en vacances, en dehors des vacances scolaires ou hors saison. Personnellement, c'est ma vie qui est guidée comme ça, c'est-à-dire que je ne pars jamais en vacances quand il y a les vacances, je ne pars jamais en week-end quand il y a les week-ends. Personnellement, le dimanche, ça m'arrive souvent de travailler. Puis le lundi, je prends mon jour de repos, entre guillemets, quand j'ai une grosse semaine. Ça, je le fais le lundi, vous voyez. Je ne le fais pas, je ne vais pas aller le faire le samedi matin où il y a tout le monde dans les boutiques, où il y a tout le monde sur les plages ou au centre-ville. Moi, ce que je fais, c'est que je vis hors du temps, d'accord ? Et bien là, c'est pareil. Il va y avoir des embouteillages sur certaines niches, certains produits, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de passer outre et c'est d'aller explorer. Vous imaginez le nombre de domaines, le nombre de hobbies, le nombre de besoins qu'ont les êtres humains et le nombre de personnes qu'on peut cibler sur Internet. Donc, au lieu d'aller cibler Pierre, on va prendre Pierre. Tu veux cibler Pierre, c'est un gars qui s'intéresse au fitness. Au lieu d'aller lui vendre une tenue de fitness, au lieu d'aller lui vendre le rouleau pour faire les abdos, etc. Pierre, il consomme d'autres choses. Son portefeuille n'est pas utilisé que pour l'aspect santé de sa vie, n'est pas utilisé que pour l'aspect bien-être, beauté, etc. Il a un portefeuille qui peut aussi, peut-être que Pierre, il va avoir une passion pour les caméléons. Eh bien, toi, Pierre, tu vas lui vendre des caches pour caméléons. Tu vas spécialiser ta boutique et tu vas vendre ça à toutes les personnes qui aiment les caméléons à travers le monde. Donc, ça reste une niche ultra-ciblée, mais il y a beaucoup de gens qui aiment les caméléons ou qui aiment les serpents ou autre, je n'en sais rien, peu importe, vous savez, des animaux exotiques chez eux. Eh bien, là, tu vas te spécialiser et tu vas prendre le budget d'un même prospect qui va utiliser de l'argent dans le fitness, mais sauf qu'il va aller chez Nike ou il va aller chez Fitness Boutique ou je ne sais pas quoi pour ses compléments, machin-chose. Eh bien, toi, tu vas prendre le même prospect avec le même argent, mais tu vas lui prendre de l'argent sous une autre forme, tout simplement. Donc, essayez de trouver les pépites. Et pour ça, il y a des méthodologies, mais globalement, toutes les boutiques que j'ai montées, ça n'a jamais... Si je vous parle de toutes les niches que j'ai attaquées, c'est que des niches où vous allez vous dire « Ah, mais c'est super original ! » Tu vois, des trucs auxquels vous n'auriez pas pensé. C'est pour ça qu'il faut vous creuser les méninges avant de bosser comme un fou sur une niche, avant d'écouter le premier venu qui vous dit « Voilà, 10 produits gagnants, tu vas réussir à faire ça en septembre, et ok, c'est 10 produits en septembre, en novembre, je fais quoi ? » Et puis, la plupart des produits qu'ils vous proposent, c'est des produits que nous, on ne voit pas ça en dropshipping depuis 5 ans, 10 ans, tu vois. « Bon, 10 ans, j'abuse, mais depuis 5 piges, c'est toujours les mêmes produits. » Donc, c'est pour ça que ce n'est pas ça la solution. La solution n'est pas de trouver des produits gagnants en premier. La solution est bien d'aborder une niche, et ensuite, on verra un petit peu comment faire, mais d'appliquer d'autres stratégies. Afin de ne pas passer à l'heure des embouteillages. Vous devez être capable d'avoir une lecture du game, donc de votre game, du game du dropshipping, du game de votre niche, du game du e-commerce. Une vision ultra pointue pour pouvoir vous nicher, et ainsi sortir des formats imposés aux débiles mentaux, incapables de réfléchir plus de 5 minutes. Donc, tu as des personnes qui veulent monter un business, et les mecs, normalement, monter un business, c'est super important dans une vie. Moi, personnellement, quand je monte un business, je vais faire 10 nuits blanches. Je vais y réfléchir pendant un mois, deux mois. Après, il y a un moment donné où il faut passer à l'action, c'est sûr, mais je ne vais pas, si vous voulez, je vais attaquer à un moment donné. Tu as des personnes qui, en 5 minutes top chrono, choisissent une niche parce qu'on leur a conseillé, parce qu'ils ont vu que ça a marché, ils ne savent même pas pourquoi réellement ils choisissent cette niche. Ils n'ont fait aucune étude de marché, ils ne comprennent pas les prospects qui sont dans cette niche. Le sujet ne les intéresse pas, d'accord ? Tu as des personnes qui vont vendre des objets pour la natation, mais ils ne sont pas du tout intéressés par la natation, ça les fait chier, ils ne comprennent pas. Ils n'ont jamais fait un cours de natation, ils n'ont jamais nagé dans un couloir, et puis d'un coup, ils vont vendre des produits pour la natation. Donc maintenant, ce n'est pas parce que tu n'as jamais nagé que tu ne peux pas le faire, mais pourquoi ne pas s'y intéresser un petit peu avant pour voir si on est vraiment niché, ou pour voir si on va être en concurrence avec Apple, si on va être en concurrence avec les plus gros, avec Zalendo, avec machin, etc. D'accord ? D'abord, on va aller voir si on est vraiment niché. Dans cette vidéo, le sujet, c'est vraiment de dire qu'il y a une petite astuce qui permet de faire de très grandes choses. Cette petite astuce, c'est que les boîtes comme Apple, comme Nike, comme Adidas, je reprends les mêmes boîtes, ils n'ont pas le temps de répondre à des demandes ultra spécifiques. Donc, retenez bien ça, retenez bien ça. Là, on est à combien de vidéos ? On est à 15 minutes. Et pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, vous avez une vraie pépite. Dites-vous bien que notre travail à nous. Et là, vous allez comprendre pourquoi le dropshipping, ça fonctionne pour ceux qui savent s'y prendre. On n'est pas en concurrence, on ne sera jamais en concurrent avec Nike. Parce que Nike, dans une boutique, ne peut pas aller faire des trucs ultra spécifiques. Décathlon, il touche à tous les sports, mais si nous, on se spécialise dans un des sports de Décathlon, on va aller donner une gamme de produits bien plus poussée, bien plus précise. On va travailler au scalpel. C'est là où nous, on existe. C'est là où on a un intérêt à exister, tout simplement. Retenez bien ça. Je vais maintenant vous donner deux conseils qui vous permettront de faire face à la concurrence accrue aujourd'hui en dropshipping et de vous en sortir. Donc de survivre, d'après moi, parce qu'aujourd'hui, on est dans un océan rouge. Un océan rouge, l'image, c'est qu'en fait, on est tellement de concurrents que c'est un bain de sang, en fait. C'est que tout le monde tire les prix, etc. Mais grâce à cette philosophie, à cette façon de penser, vous allez pouvoir passer outre tous ces concurrents et tous ces embouteillages et tous ces prix à la baisse, etc. Vous allez pouvoir travailler votre valeur perçue, vous faire plaisir, fidéliser vos clients et gagner de l'argent toute l'année. Premier conseil, avant de mettre le moindre clic, vous devez prendre le temps de mariner votre projet et d'effectuer des recherches sur le marché que vous attaquez. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo, j'espère que vous prenez des notes quand je fais des vidéos long format parce qu'il y a plein de points clés qui vous serviront et j'espère que vous allez surtout implémenter, que vous allez appliquer ce que je suis en train de vous dire à votre propre business. Donc, faites une recherche de marché. Qu'est-ce qu'une recherche de marché ? Je ne peux pas développer dans cette vidéo une recherche de marché entière, mais par contre, je vais vous donner quelques tips. En gros, c'est simplement d'aller se balader comme si vous étiez un client, comme si vous étiez un passionné de la niche. Si on prend la niche de la natation, vous allez simplement vous balader et dire, ok, voilà, ben écoute, je suis quelqu'un qui est... Je suis un nageur. J'ai besoin de palmes pour m'entraîner. J'ai besoin de... Qu'on appelle ça pour les enfants, de brassards, de trucs. Bon, un nageur n'a pas besoin de brassards, mais je n'ai pas les noms. Mais c'est des objets que j'utilise puisque de temps en temps, je vais nager. J'ai un couloir de nage. Enfin, j'ai une piscine olympique pas loin du taf. Donc, du coup, je vais là-bas pour nager et j'utilise plein d'objets. Je ne connais pas les noms. Mais en tout cas, vous vous renseignez. Vous allez voir un peu quels sont les objets d'un nageur, qu'est-ce qu'utilise un nageur à l'entraînement, les lunettes, le bonnet, etc., les maillots, machin-chose. Et là, vous allez voir que, déjà, votre projet vous paraîtra beaucoup plus cohérent. Ça vous paraîtra beaucoup plus logique, le nouveau métier que vous êtes en train de faire. Puisque quand vous venez du vrai business et qu'on vous dit, prends ce produit-là, tu prends une clim USB pour l'été, tu te dis, ok, ouais, je vais faire quelques ventes, je vais faire du bif, il n'y a pas de souci, je vais faire de l'argent. Mais ça va tenir deux ans, comment je fais ? Et puis vous vous dites, les clients qui viennent, qui m'achètent cette clim USB à la con que tout le monde me propose, certes, c'est un beau produit, je ne dis pas que c'est un mauvais produit d'appel, mais derrière, vous allez vous dire, je vends une fois, qu'est-ce que je fais derrière ? Le mec, je ne peux pas lui envoyer un mail pour qu'il rachète une autre climatisation USB, puisque déjà, c'est l'hiver, puisque, vous comprenez, et puisqu'il en a déjà une, d'accord ? Et si elle a pété trop tôt, il n'acceptera pas de me racheter parce qu'il va dire que c'est de la merde. Donc finalement, vous vous passez d'énormément d'argent, vous perdez énormément de temps. Mais comme la plupart des gens, je le remarque, c'est que les débutants, ils sont tellement pressés de faire des ventes, c'est qu'ils ont peur, ils n'ont tellement pas confiance en eux, ils n'ont tellement pas confiance au système, mais ils veulent quand même essayer, qu'ils se disent, ils paniquent, et puis ils font ça, ils font ça vite. Ils essaient de faire des trucs à la va-vite, et franchement, ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Ce n'est pas comme ça que vous obtiendrez des résultats. Encore une fois, faites confiance au process qu'on va vous donner, et puis vous allez voir que ça va fonctionner sans aller... Voilà, on n'est pas des sorciers, c'est simplement le fait d'appliquer un processus. Autre conseil, vous devez absolument éviter l'information de base, distillée un peu partout sur YouTube, et creuser un petit peu plus pour développer votre expertise. Donc, vous avez vu que sur YouTube, toutes les vidéos de dropshipping, ce sont les mêmes. Voilà, ce n'est pas compliqué. Si vous vous intéressez au dropshipping depuis un mois, quinze jours, que vous êtes à fond, vous savez, cette période où vous vous dites « Allez, je regarde toutes les vidéos, j'essaie de tout comprendre, etc. » Au bout d'un moment, vous vous dites « En fait, tout le monde dit la même chose. » Puis un jour, vous rencontrez Benjamin Gassi, c'est qui ce personnage un peu atypique, c'est différent des autres. Déjà, vous avez vu passer mes vidéos dix fois avant de cliquer parce que j'ai des miniatures pourries. Voilà, je ne m'en vends pas, mais c'est vrai que moi, je voulais plus proposer et il faudrait peut-être que je les améliore, mais en fait, moi, je voulais plus proposer des cours en ligne et ça ne m'intéresse pas de passer pour quelqu'un qui fait du divertissement. Donc, je me dis « Bon, les mecs qui veulent vraiment creuser le sujet, ils finiront par me trouver. Je pense que ça fonctionne bien comme ça. » Et puis, vous êtes tombé sur mes vidéos et effectivement, je remets tout en question. Pas pour le plaisir, je remets tout en question parce que c'est nécessaire, parce que ça ne fonctionne pas de partir d'un produit gagnant. Ça ne fonctionne pas, ça n'aide pas les gens à obtenir des résultats. Donc, je sais qu'il y a plein de témoignages, machin, etc. Donc, chacun fait ce qu'il veut. C'est de la magouille, mais chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Je ne suis pas le flic de YouTube et je ne suis pas le flic du dropshipping. C'est simplement que je vous dis à vous qui m'écoutez, de toute façon, on n'est pas la plus grosse chaîne de dropshipping du monde, mais simplement, je vous le dis, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Et en fait, ça vous fait perdre votre cerveau, ça vous empêche de réfléchir aux faits factuels. C'est dommage parce que ça vous empêche d'avoir une vraie expertise, d'aller vers les vrais sujets. Donc, tout ce qui est information de base, facile un peu à comprendre, tu le vois, tu le sens quand c'est de l'information de base qui est faite pour le mec qui vient juste de taper comment faire du dropshipping. Voilà, ces vidéos-là, évitez-les parce que ce n'est pas assez creusé. D'accord ? C'est des vidéos qui ne sont même pas faites pour les débutants. C'est des vidéos qui sont faites pour les gens qui consomment du squeezy, qui consomment des vidéos YouTube grand format de divertissement. Ok ? Ce sont des gens qui publient ces vidéos parce qu'ils ont le souci de vous divertir et de maintenir votre attention. Moi, vous voyez bien que ce n'est pas mon principal souci. À tort peut-être, mais en tout cas, c'est ce qu'apprécie ma communauté si vous venez d'arriver, c'est que nous, on fait plus des longs formats, on ne se rend pas la tête. Par contre, on creuse les sujets, on distille de la vraie information. Donc, voilà pour les deux conseils afin de survivre en dropshipping. Pour les personnes qui souhaitent être accompagnées dans leur projet de A jusqu'à Z, si vous voulez qu'on vous donne nos processus, nos process, avec des stratégies qui fonctionnent, qui sont efficaces, on a créé le programme Fast Money Dropshipping. C'est un programme que vous trouverez dans la description. Vous avez une très longue vidéo d'information. Ça ne mange pas de pain, ça ne vous engage en rien. Vous pouvez aller voir la page d'info, acheter le programme maintenant si vous voulez travailler dès maintenant sur votre business et être accompagné par notre équipe en plus du programme vidéo. Mais vous pouvez aussi l'acheter dans quelques semaines. Peu importe, continuez de vous renseigner, mais allez voir la vidéo de présentation parce que c'est une vidéo qui est long format et j'explique beaucoup plus de choses. Je creuse un petit peu plus. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Benji, on se retrouve dans la prochaine. Allez, ciao, ciao les amis. Let's go.